alors maintenant nous allons passer à la deuxième Aurélie qui va nous parler des psychothérapies autour du spectre donc Aurélie Fritch, psychologue spécialisé en TCC je te laisse la parole bonjour à toutes bonjour à tous je suis ravie d'être là merci à Doha, merci à Raven merci à Céline Clément de m'avoir invitée, donc je suis Aurélie Fritch je suis psychologue et j'ai la mission de chercher à brosser le paysage de la psychothérapie autour du spectre en 30 minutes, sachant que l'esprit de synthèse n'est pas une qualité particulièrement présente donc voilà, j'introduis tout de suite pour mettre un peu de stress je plaisante donc j'ai envie de contextualiser alors je suis psychologue spécialisée en thérapie cognitive et comportementale qui à partir de maintenant je vais me permettre d'appeler TCC et en TCC on a l'habitude de chercher à contextualiser à remettre dans un contexte quelque chose et du coup je vais me permettre de contextualiser ma prise de parole donc je suis psychologue je suis spécialisée en TCC et j'ai commencé à travailler en 2005 dans le domaine de l'autisme en 2005 j'ai eu l'opportunité de démarrer ma carrière de psychologue à la fois dans un mi-temps qui accueillait des personnes autistes dans une unité d'hospitalisation qui existait dans un centre hospitalier psychiatrique et de démarrer d'emblée un deuxième mi-temps dans le contexte d'un centre de ressources autisme Pôle adulte ce qui était déjà pas mal pour finalement faire le grand écart et être à la fois vraiment dans le réel et à la fois dans des volontés d'abstraction et peut-être d'optimiser un certain nombre de choses je vais avoir besoin de redire des choses qui peut-être sont un peu évidentes donc je m'en excuse par avance mais dans ce besoin aussi de contextualiser les choses et du coup besoin de parler de ce qu'est l'autisme avant de pouvoir parler des retentissements fonctionnels donc des conséquences à quoi ressemble finalement la vie d'une personne autiste ces bases-là me serviront aussi à amener progressivement à quoi peut ressembler une psychothérapie TSA trouble du spectre de l'autisme friendly une psychothérapie qui respecte les particularités liées à l'autisme et le temps que je comprenne voilà ça y est c'est bon donc effectivement au risque de dire des choses évidentes quand on parle d'autisme on fait référence à un diagnostic d'autisme et comme l'a rappelé Aurélie il y a eu des évolutions moi aussi j'ai dû m'adapter parce qu'entre 2005 et 2022 il y a eu quand même des changements heureusement fort heureusement vu d'où on partait et du coup la démarche au diagnostic va viser à repérer si effectivement on va pouvoir poser le fait qu'il y a des difficultés un trouble de la communication sociale et des particularités au niveau des comportements et des intérêts et encore faut-il pouvoir les remarquer ces particularités-là et j'ai un souvenir qui date alors qu'il me revient d'autant plus facilement que dans cette salle il y a le docteur Chal la personne qui m'a recrutée dans mes jeunes années je me souviens à l'époque donc des débuts du CERA Alsace pôle adulte on a eu l'habitude de diagnostiquer des personnes avec déficience donc voilà on essayait de développer une certaine forme d'expertise et on recevait au départ surtout des personnes qui avaient une déficience intellectuelle associée à leur autisme de l'ordre de la déficience sévère à moyenne et puis il y a eu ce fameux jour autour de peut-être début 2006 de mémoire où une jeune femme est venue faire appel au CERA pour un diagnostic une jeune femme qui n'avait pas de déficience intellectuelle qui avait un QI tout à fait normal voire même une intelligence supérieure à la norme et je me rappelle de notre stress de nos doutes de j'espère la saine humilité des pionniers que nous étions à ce moment-là on a cherché effectivement à appliquer ce qu'on connaissait alors à cette situation-là c'était l'époque où l'ADI se passait sous le manteau à des colloques dédiés à l'autisme pour remettre un peu dans le contexte et on a appliqué ce qu'on avait à la situation de cette personne et avec beaucoup beaucoup de doutes cette saine humilité j'espère on avait fini par conclure positivement en se disant bah oui c'est la première personne que l'on va diagnostiquer autiste et qui a une efficience intellectuelle tout à fait normale et pour être honnête avec vous on avait encore des doutes à ce moment-là de notre étape diagnostique et quelques semaines après en lien avec un protocole de recherche qui avait été proposé à cette jeune femme et auquel elle avait souhaité participer j'ai eu l'opportunité de passer dix minutes avec cette femme dans un hall de gare bondé il s'agissait de trouver avec elle quel était le bon train quelle était la bonne voie et qu'elle puisse monter effectivement dans ce fameux train et pendant ces dix minutes-là j'ai vu tellement plus de difficultés spécifiques de difficultés autistiques que tout ce que j'avais pu voir avec toutes nos trames structurées toutes nos consultations toutes nos épreuves voilà très encore une fois très formalisées très structurées alors de façon très égoïste moi ça m'avait un peu rassurée sur le moment parce que ça avait permis de dissiper les derniers les derniers doutes et de se dire au moins voilà on ne s'est pas trompé il y a bien ces difficultés-là mais en fait si en 2022 je trouve peut-être voilà pertinent de vous parler de cette situation c'est parce que cette situation parle de l'autisme et notamment des stratégies de compensation qui sont la norme dans le contexte de l'autisme et du coup de la difficulté parce que on va chercher dans l'accompagnement à pallier à un certain retentissement fonctionnel mais si on ne voit pas l'autisme on va avoir beaucoup de mal à imaginer les conséquences liées à l'autisme parce que c'est pour ça que j'avais trouvé peut-être voilà pertinent de proposer cette diapo à ce moment-là de mon propos parce que oui on va devoir retrouver ces signes spécifiques à l'autisme mais on va aussi devoir prouver dans la logique qui est venue avec le DSM 5 avec la dernière version du DSM on va devoir aussi évaluer quel est le besoin d'accompagnement quel est le besoin de support pour la personne entre un support qu'on pourrait évaluer léger à un support qui serait là jugé très substantiel et j'ai donné du coup les exemples de ce que ça peut donner pour le domaine de la communication sociale je n'avais pas moi le cercle de l'autisme à ma disposition ce qui fait que j'ai emprunté des supports notamment au site Aspi Conseil un blog que je recommande parce qu'effectivement on est face à un continuum on a besoin d'être dans une approche plus dimensionnelle pour pouvoir peut-être appréhender le mieux possible l'autisme il y a effectivement les notions d'évaluation de sévérité de l'autisme et de à quel point la personne présente les particularités et à quel point elles sont handicapantes au quotidien et la deuxième petite image renvoie effectivement à tous les impacts et tous les retentissements qu'on va retrouver dans les domaines de l'autonomie et c'est encore autre chose de parler de sévérité de l'autisme et de parler vraiment du quotidien et où est-ce que les difficultés vont pouvoir s'inviter des difficultés dans le domaine de l'autonomie pour accéder aux soins de l'autonomie professionnelle de l'autonomie pour accéder à l'hygiène et à la scolarité et aussi à la socialisation de façon plus générale à ce moment-là de mon propos je me sers également de contenus que j'utilise depuis très très longtemps quand je suis amenée à parler d'autisme les contenus qui ont été proposés par Marie-Josée Cordeau qui est une adulte autiste mais aussi auteure conférencière et qui il y a déjà un petit paquet d'années avait proposé sur internet le blog 52 semaines avec une autiste Asperger puisqu'à l'époque on parlait encore d'Asperger et finalement cette fameuse tempête sous un crâne à quoi ressemble la vie avec l'autisme et des stratégies de compensation terminologiques qu'on va utiliser plus régulièrement aujourd'hui j'aime beaucoup ces deux extraits parce que à mon sens ils parlent très assez précisément et de façon assez pertinente d'à quoi ressemble le quotidien quand on a de l'autisme et à quel point dès le réveil du doute des stratégies de compensation doivent s'inviter ça commence avec des questionnements concernant la tenue vestimentaire questionnement et anticipation du côté de Marie-Josée Cordeau qui répondent finalement à l'expérience et semble-t-il vu ce qu'elle partage avec nous à son expérience qu'il lui est arrivé peut-être de ne pas choisir le bon code vestimentaire et de pouvoir peut-être envoyer le mauvais message social et donc une stratégie de compensation finalement si j'opte pour le noir peut-être que ça va pouvoir passer dans toutes les situations ça ne s'arrête pas là évidemment à 8h30 alors que la journée de travail commence elle partage avec nous le fait qu'elle est obligée de se rappeler un certain nombre de choses une sorte de to-do list interne pour surtout ne pas ne pas bugger ne pas ne pas rencontrer trop de situations d'échecs donc elle se rappelle elle est obligée de se rappeler qu'il s'agit de saluer les collègues qu'il s'agit de faire quelque chose au niveau de peut-être l'expression de son visage qui a pu être jugée trop impassible par le passé obligée de se rappeler aussi qu'il va convenir de les saluer ces collègues-là d'avoir une dynamique amicale et de faire quelque chose par rapport à cette voie qui pourrait être trop monotone certainement de par l'expérience et les conséquences qu'elle a pu malheureusement subir à 11h11 il s'agit d'être précis d'autres problématiques peuvent survenir avec l'heure du déjeuner qui approche le fameux dilemme dont parlent très fréquemment les personnes les personnes autistes laisser de la place aux besoins aux besoins peut-être de pouvoir remplir un petit peu cette fameuse énergie ou bien prioriser la socialisation et avec ce dilemme cornelien ce jour-là Marie-Josée Cordeau choisit de prioriser ça y est j'ai trouvé la bonne flèche de prioriser la socialisation comme quoi à force de tâtonner on apprend elle continue à partager avec nous sa journée et à midi elle a choisi de manger avec les autres et elle vit en plus ce qui est peut-être le type de situation le plus compliqué à vivre pour une personne autiste les situations en groupe en groupe sociaux où il s'agit de gérer des tours de rôle extrêmement complexes on le sait les professionnels spécialisés dans l'accompagnement des TSA savent que c'est particulièrement compliqué de gérer ce type de situation et que malgré l'ampleur des stratégies de compensation on peut quand même se sentir en difficulté et ressentir des situations d'échec donc où en étais-je donc elle partage les difficultés qui s'invitent dans le contexte de cette situation en groupe et puis à 13h37 ça nous parle finalement de difficultés à pouvoir cerner l'intention derrière un comportement il y a une collègue qui fait une blague et comment interpréter l'intention sous-jacente à cette blague-là est-ce qu'il faut rire est-ce qu'il ne faut pas rire la complexité jusqu'à 17h38 où enfin elle est arrivée chez elle elle peut refermer la porte de la maison derrière elle et peut-être enfin moins se malmener et retrouver davantage de confort j'aime beaucoup citer ces éléments du blog de Marie-Josée Cordeau parce que je trouve que ça décrit assez bien la complexité et le vécu des personnes TSA en lien avec ces éléments de vie quotidienne on n'a pas de difficulté à imaginer à quel point avoir de avoir de l'autisme prépare malheureusement favorise une certaine vulnérabilité psychologique et une certaine souffrance psychologique certaines études nous parlent du fait que 60 à 70% des adultes autistes souffriraient de troubles anxieux dépressifs et moi je souffre certainement d'un biais de sélection parce qu'étant psychologue spécialisé dans ce domaine c'est sûr que je ne vois pas les personnes autistes qui vont le mieux mais moi ces chiffres me parlent et me paraissent peut-être assez proches d'une réalité les éléments qui nous disent aussi qu'une personne autiste sur deux souffrirait d'anxiété sociale ça marche d'où l'importance effectivement que dans le cadre de la psychothérapie autour du spectre on puisse s'intéresser à la satisfaction de vie et depuis quelques années j'ai la curiosité de proposer ce type d'échelle aux personnes autistes que j'accompagne et c'est en général auprès de ce public qu'on retrouve les scores les plus faibles au niveau de la satisfaction de vie en lien avec tous les obstacles qu'induise l'autisme par rapport à la possibilité de sentir qu'on fait partie d'un groupe de sentir qu'on est capable de faire des choix pour soi-même et de sentir qu'on est capable d'utiliser nos compétences qui sont des besoins fondamentaux pour l'être humain envie de pas rendre encore un petit peu de temps et je compte sur vous pour me dire quand il faut vraiment que j'arrête vous me couperz le micro comme ça ce sera radical contrôle du stimulus c'est très bien je vois qu'il y a des comportementalistes dans la salle parfois on tombe sur certaines publications alors c'est peut-être lié au fait que l'anglais n'est pas ma langue maternelle peut-être que j'ai mal compris certaines choses mais parfois quand on lit certaines publications récentes qui nous parlent d'autisme et de stratégie de compensation on peut avoir un peu l'impression qu'on fait un lien entre finalement stratégie de compensation donc tout ce dont Marie-Josée Cardo nous parle qu'elle a besoin de mettre en place pour survivre finalement dans un milieu plus ou moins hostile on peut avoir l'impression dans certaines publications que finalement comme il y a une corrélation entre la souffrance psychique chez les personnes autistes et la présence de ces stratégies de compensation il y a certaines publications qui donnent l'impression que c'est de la faute aux stratégies de compensation et on a envie de dire que ça c'est peut-être un raisonnement un petit peu naïf que seuls les neurotypiques peuvent avoir le luxe d'avoir parce qu'en fait les stratégies de compensation on n'a pas le choix quand on a de l'autisme et on n'a même pas besoin d'y avoir réfléchi pour les mettre en place c'est une obligation liée peut-être à une logique de survie en milieu hostile et dans cette publication on voit bien ils ont interrogé un certain nombre une petite centaine il me semble de mémoire de personnes autistes et puis repérer que pour la grande grande majorité d'entre elles quand on leur demande est-ce que vous camouflez votre autisme est-ce que vous mettez en place des stratégies la grande majorité dit ben oui bien sûr donc on a envie de dire que la question c'est pas stratégie de compensation ou pas voilà là aussi des modèles qui sont de plus en plus proposés pour justement interroger qui se basent sur des publications qui ont interrogé les personnes autistes sur mais finalement pourquoi ces stratégies de compensation deux grandes motivations principales en général sont mises en avant le besoin de se sentir faire partie du groupe beaucoup de personnes autistes que j'ai rencontrées quand je leur demandais ce qui était le plus important pour elles ce qui était souvent répondu c'est rendez-moi indiscernable des autres faites en sorte que personne ne verra plus que je suis autiste donc ce qui renvoie à ce désir d'assimilation et puis également aussi une vraie motivation sociale être connue des autres connaître les autres et pouvoir nouer des relations si possible satisfaisantes ces stratégies de compensation donc ce n'est pas un choix c'est une obligation et on va les distinguer dans les publications en stratégie de masquage et stratégie de compensation là aussi méfions-nous dans certaines choses que j'ai lues alors c'est peut-être moi qui réagit bizarrement mais on peut avoir l'impression qu'il y aurait des stratégies meilleures que d'autres il y en a parfois qui dans certaines infographies peuvent être associées à des choses rouges et associées avec le fait que ça peut être dangereux oui effectivement il y a la question du risque d'épuisement psychologique qui me paraît la chose la plus importante à prendre en compte quand on cherche à accompagner des personnes autistes et donc je crois que ce qu'on peut faire de mieux dans le contexte de la psychothérapie autour du spectre c'est essayer d'être le meilleur coéquipier possible de la personne autiste et de l'amener à devenir le meilleur joueur d'échec possible utiliser les stratégies peut-être les plus coûteuses quand on n'a pas le choix quand il faut en lien avec ses besoins et ses aspirations profondes et peut-être aussi s'autoriser parfois à laisser plus de place à son autisme dans des contextes plus sécures où peut-être on peut se l'autoriser sachant aussi que la société peut évoluer a déjà évolué et moi j'ai envie d'être optimiste donc là aussi méfions-nous aussi d'un regard de professionnel qui pourrait dramatiser les stratégies de compensation là où pas mal d'éléments dans les publications qui interrogent les personnes autistes nous amènent à voir à quel point pour les personnes autistes peuvent les trouver aussi extrêmement efficaces je me permets de passer quelques diapos c'est justement dans cette publication-là de Francesca Appé grand nom de la recherche dans le domaine de l'autisme où effectivement on nous parle aussi d'efficacité des stratégies c'est pas pour rien que les personnes autistes les mettent en place donc pour l'instant mon micro n'a pas été coupé je remarque ça donc être aussi au clair avec le fait que oui il y a des stratégies qui renvoient vraiment à un mode à un mode survie toutes les stratégies qui se basent sur le masquage le blocage l'inhibition des comportements autistes demandent énormément en fait d'efforts évidemment et donc vont aspirer notre énergie nos fameuses cuillères effectivement de pouvoir amener la personne autiste à pouvoir prendre ça en compte mais tout en laissant la place au fait que c'est légitime de les mettre en place bien entendu et évidemment de chercher à être le meilleur coéquipier possible pour aider la personne à développer des stratégies de plus en plus efficaces et le plus efficace possible et les moins coûteuses possible je ne peux pas je peux difficilement parler de psychothérapie autour du spectre sans rendre hommage à Valérie Goss qui depuis déjà un paquet d'années qui a été une sacrée pionnière dans le domaine de la TCC CBT c'est la TCC version anglaise pour effectivement les personnes autistes sans déficience intellectuelle et moi cette infographie là elle m'accompagne depuis déjà oui à peu près une quinzaine d'années finalement la psychothérapie autour du spectre ça consiste toujours à naviguer finalement dans ces difficultés là sur le plan neuropsychologique cognition sociale traiter l'information sur soi la régulation émotionnelle la régulation de la sensorialité et aussi tout ce qui renvoie au traitement de l'information non sociale donc les fonctions exécutives et l'impact des difficultés des troubles des fonctions exécutives sur la capacité d'être autonome on peut être autiste avoir une intelligence supérieure à la norme et être dans d'énormes difficultés sur le plan de la vie quotidienne et de l'autonomie au quotidien et vous imaginez bien ce que ça fait vivre aussi sur le plan psychologique et sur le plan de l'identité si je n'arrive pas à me laver de façon autonome si je n'arrive pas à me brosser les dents de façon autonome et peut-être voilà ce qu'on peut essayer de faire de mieux dans le contexte de la psychothérapie c'est être au clair sur le fait que ces difficultés existent en territoire autiste et qu'il y a des possibilités des stratégies pour pouvoir pallier à ces difficultés là contourner ces difficultés là c'est possible hop hop oups excuse-moi donc des grandes des grands repères que je transmets puisque en dehors de mon activité de psychologue je suis paste c'est-à-dire j'enseigne les thérapies cognitives et comportementales à la faculté de psychologie et donc chaque année j'essaye j'essaye de transmettre ces éléments-là comme je ne veux pas trop déborder puisque c'était mon objectif prioritaire du jour je vais essayer de m'en rapprocher faire le lien avec cette publication là encore de Francesca AAP et de Debbie Spain sur justement comment optimiser l'ATCC pour le public des personnes autistes adultes sans déficience avec tous ces repères qui évoluent et moi je suis d'accord de mettre à disposition le PowerPoint si jamais et et finalement l'équipement j'ai envie de terminer sur l'équipement optimal du psychologue finalement pour essayer d'être le meilleur coéquipier possible dans le cadre d'une psychothérapie auprès d'une personne autiste il y a effectivement bien connaître l'autisme bien connaître aussi la déficience intellectuelle pouvoir bénéficier de formations spécialisées et peut-être surtout être profondément convaincu qu'il y a des choses à faire pour agir sur les difficultés j'ai eu de la chance moi dans mon parcours psychologique professionnel et psychologique aussi professionnel d'être bien entourée et donc je n'ai aucun doute sur le fait qu'il est possible d'agir sur les difficultés avec tous les obstacles toutes les limites qui ont été je crois déjà évoquées aussi ce matin et j'ai envie de rajouter que je crois que ce qui nous aide à être un meilleur coéquipier c'est la capacité à naviguer entre les TSA la neurotypicité toutes les nuances une capacité aussi du côté du psychologue à ne pas sauter aux conclusions parce que les personnes autistes amènent souvent une forme de difficulté qui peut nous faire peur à nous autres les neurotypiques et que l'on peut interpréter complètement à côté de la plaque et donc je pense que c'est vraiment très très important de surveiller notre tendance de neurotypique à sauter aux conclusions que c'est très important d'avoir la capacité à décomposer justement des tâches et des objectifs complexes en sous-unité pour pouvoir se rendre compte qu'on peut avancer une capacité aussi à être créatif et à pouvoir imaginer des moyens originaux et heureusement les personnes que l'on accompagne ont souvent de très chouettes idées et effectivement une capacité à repérer et à expliciter les règles implicites et aussi les règles implicites dans le cadre de la consultation psychothérapeutique on ne m'a pas coupé le micro parce qu'on est très sympa avec moi du coup je vous remercie pour votre attention alors merci Aurélie alors est-ce qu'il y a des questions sur les deux interventions donc pour Aurélie Collomb et Aurélie Fritsch alors il y avait dans le chat la question par rapport à l'accès à l'intervention qu'on part pour la psychoéducation comment on accède à ça alors ça c'est la question piège alors pas très facilement pour être très honnête en ce moment pas très facilement parce que comme dit il y a une liste d'attente enfin on est un peu victime de on va dire de notre succès oui ce sera plus facile avec la recherche parce que ça ira plus vite on aura besoin de voir des groupes de gens donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour les gens qui sont OK pour participer à ça ce qu'on fera probablement c'est qu'on communiquera je pense je regarde notre documentaliste on communiquera sans doute quand c'est le moment du lancement de la recherche et à l'université et sur le site du CERA pour que les gens puissent nous trouver facilement puissent facilement entrer dans le processus et sinon j'ai laissé mon adresse mail il est bien sûr possible de s'inscrire et de figurer sur cette fameuse liste d'attente ou d'entrer en contact avec moi pour que je puisse répondre aux questions voilà je laisserai aussi mon powerpoint et le mail est dedans on a une autre question je pense qu'on profite aussi de la présence de psychologues pour poser la question comment sortir de l'épuisement donc j'imagine que ça fait référence à la gestion de l'énergie alors évidemment c'est la question la plus importante le risque d'épuisement psychologique pour moi est le premier des risques qu'il y a à avoir en tête quand on est psychologue et qu'on intervient auprès de personnes autistes comment sortir de l'épuisement alors évidemment il n'y a pas une réponse ça serait formidable si on avait une réponse dans l'absolu ça va nécessiter enfin ce que moi je propose aux personnes qui viennent en consultation avec cette question là c'est on va chercher à faire le point à voir effectivement où est-ce que les personnes sont en train de mettre leur énergie au quotidien en essayant d'être très concrets aujourd'hui vous mettez votre énergie dans quoi de développer davantage d'auto-observation parce que très souvent on est aussi frappé par le fait que les personnes concernées ne se rendent pas compte d'à quel point elles mettent en place des stratégies et à quel point ces stratégies sont coûteuses donc ça passe d'abord par effectivement mieux se rendre compte de tout ce qui est mis en place d'à quel point c'est coûteux à quel point ça vaut plus ou moins le coup en fonction effectivement des conséquences attendues c'est réfléchir à tout ce qui permet aussi de remplir cette barre d'énergie aux activités qui peuvent sembler d'ailleurs qui peuvent sembler aux personnes concernées trop autistiques pour avoir le droit de continuer à exister donc on va aussi chercher à repérer qu'est-ce qui fait ressource qu'est-ce qui permet effectivement de récupérer de l'énergie où j'aurais envie de dire que c'est ça essayer d'être très pragmatique dans l'auto-observation et d'équilibrer ce qu'on met en place et le coût la balance bénéfice-risque coût et avantage donc moi j'aurais une question que ce soit pour la psychoéducation ou pour les TCC est-ce que vous proposez des formations ou vous allez rédiger quand ça sera possible évidemment un manuel accessible pour les thérapeutes en libéral pour qu'on puisse avoir des outils structurés et validés pour les patients voilà outils sans déficience intellectuelle merci merci ça c'est un cadeau alors je peux répondre que pour la psychoéducation alors naturellement oui je regarde Raven mais quand il était encore en master en stage chez nous j'en parlais déjà de du livret je fais fou parce que j'ai l'impression que je n'annonce pas voilà donc oui c'est l'idée c'est pareil j'ai aussi une liste d'attente pour les gens qui sont intéressés pour pratiquer de la psychoéducation avec les gens et à qui je ferai parvenir les contenus alors évidemment la question de la forme de l'accessibilité se pose en lien avec l'unistra je le redis je ne suis pas toute seule à décider mais évidemment moi mon idée c'est que ça soit le plus accessible possible et peut-être qu'on fera un peu de formation pour ceux que ça intéresse je voilà en tout cas il existe aussi une liste et on peut aussi s'y inscrire alors après en ce qui concerne moi personnellement je me suis exprimée aujourd'hui en tant que simple simple psychologue et j'ai aussi cette étiquette de past donc moi je n'ai pas de projet par rapport à des actions plus structurées de formation c'est vrai qu'il manque il manque des formations spécialisées pour effectivement la psychothérapie autour du spectre et pour les personnes autistes sans déficience intellectuelle j'essaye de mettre ma pierre à l'édifice par le biais justement de mes missions de past en formant les psychologues spécialisés en TCC mais il y a plein de choses à faire et on espère bien que voilà de telles actions vont pouvoir se développer à l'avenir parce qu'il y a énormément de besoins oui si quelqu'un veut m'aider à réussir à les convaincre d'écrire un livre à la fin quand on a fini la thèse donc on peut les harceler pour le faire n'hésitez pas moi je voudrais savoir que la différence entre la psychoéducation et l'éducation thérapeutique honnêtement j'espérais que cette question ne compte pas oui d'accord oh c'est l'heure non alors c'est une question de formation initiale c'est une question d'heure et c'est une question de financement oui c'est la dernière dont j'aurais parlé mais oui il y a ça aussi non mais clairement c'est à dire qu'il va y avoir une équipe pluridisciplinaire très souvent sur des programmes classiques en dehors même de l'autisme des infirmiers des psychologues enfin toutes sortes de gens il y a une formation de base de 40 heures obligatoire pour toute personne qui anime l'ETP l'éducation thérapeutique alors après la différence la psychoéducation c'est un mot qui prête à confusion puisque vous avez vu en TCC il y a toujours toujours une phase de psychoéducation même qui je crois introduit tout à fait toute bonne TCC comporte une première phase de psychoéducation voilà donc un programme de psychoéducation ou une phase de psychoéducation donc déjà il y a ces deux choses là à distinguer après au niveau de l'ETP ça va être plus consistant c'est à dire que vous allez trouver à la fois plusieurs séances sur les habiletés sociales plusieurs séances sur la gestion des émotions des exemples pratico-pratiques quand vous avez vu que là on a une dizaine de séances qui je ne l'ai pas dit mais permettent d'ouvrir à d'autres prises en charge à d'autres professionnels par exemple il n'est pas rare que moi je propose aux personnes qui viennent me voir de rencontrer une collègue qui est spécialisée dans la relaxation d'aller voir les collègues qui sont assis là-bas derrière du CMP autisme qui est dans la même maison pour participer à des choses si la personne le souhaite c'est toujours un peu l'idée mais du coup c'est plus court plus réduit c'est mené par une personne ça peut être par plusieurs mais c'est pas aussi obligatoire qu'en ETP il n'y a pas de formation initiale obligatoire non plus même s'il ne faut pas faire n'importe quoi et après il y a une notion de financement aussi puisque c'est plus long ça mobilise plus de gens donc ça va coûter un peu plus cher et alors après mais ça c'est quelque chose de très subjectif qui ne concerne que moi dans ETP il y a éducation thérapeutique du patient et voilà je vous ai dit vite fait un peu ce que je pensais moi de l'autisme et du coup forcément je dis parfois aussi patient mais parce que je travaille dans une structure rattachée à un centre hospitalier donc mimétisme au bout d'un moment ça peut m'arriver aussi mais moi je rencontre des personnes qui ont un fonctionnement cognitif X, Y, Z je ne serais pas surprise moi que dans quelques années on en trouve plusieurs des fonctionnements cognitifs là il y a l'autisme mais il y a probablement encore d'autres choses qu'il y a l'autisme et puis j'ai